... Pépinière-Pochard, c'est quatre générations installées sur Reville-de-Van-Bayon. On est deux frères co-gérants à avoir acheté l'entreprise à nos parents, Jean-Yves et moi, Philippe. On fait du paysage depuis 1980-1985 et la Pépinière depuis bien avant. On est à l'heure actuelle une trentaine de personnes et trois sur le site de la Pépinière. Pépinière-Producteur, c'est adapter des végétaux par rapport à un environnement, un climat dans sa région d'origine. Donc c'est primordial à l'heure actuelle, avec des changements climatiques comme on peut avoir au quotidien. Donc on essaie vraiment d'adapter les plantes et leur développement et le choix des végétaux par rapport à notre région. Notre domaine d'excellence au niveau de l'entreprise est de concevoir des jardins complets, des réalisations paysagères avec de la maçonnerie et de mettre la petite cerise sur le gâteau qui est l'intégration végétale du jardin pour lui donner de la vie tous les jours, que ce soit en hiver, en été, avec les floraisons, les feuillages et les graphismes. Au niveau de la production, on travaille sur deux grandes gammes de végétaux. Les végétaux en pot, de la vivace, de la graminée, des arbustes, du pot de 3 litres jusqu'au pot de 30 litres et des végétaux en pleine terre que l'on puisse profiter rapidement dans les jardins, donc des arbres déjà matures. Notre engagement environnemental, ça fait des années qu'on travaille sur la réduction des produits phytosanitaires au niveau de la pépinière pour avoir des cultures propres et une empreinte carbone la plus minime possible. On a intégré un groupe de travail défiferme il y a 5 ans avec qui on réduit l'utilisation des produits phytosanitaires. Depuis 4 ans, on est labellisé plantes bleues. L'objectif est également de calculer la réduction de l'utilisation d'eau au niveau des productions, d'utiliser un certain nombre d'auxiliaires pour lutter contre des prédateurs au niveau des végétaux. On travaille énormément également avec des alternatives au désherbage manuel et au désherbage chimique avec l'utilisation de paillages dans les pots, tout ce qui est conteneur. Donc on travaille avec différents paillages en fonction des pots, des colorettes en chanvre, des paillis de cacao et d'autres choses. Au niveau de la pleine terre, on enherbe et on tond entre les rangs plutôt que de désherber chimiquement. Au niveau de l'arrosage, on travaille l'essentiel des cultures en pot, en sub-irrigation. Donc c'est des nappes d'eau qui montent dans des plateformes et qui permettent à l'ensemble des végétaux de développer leur système racinaire en fond de pot. On évite ainsi un arrosage aérien et un lessivage des engrais qu'on pourrait mettre dans les pots. Donc on a une forte réduction de l'utilisation de l'eau au niveau des cultures. L'entreprise pour demain, c'est l'utilisation de zéro phytosanitaire au niveau de la totalité des cultures. On y travaille tous les jours. A l'heure actuelle, on a intégré des prairies fleuries pour attirer les auxiliaires au niveau de nos cultures. On a installé des nichoirs à insectes, des nichoirs à oiseaux également. Des plantes hautes qui servent d'autel à insectes au quotidien pour attirer des prédateurs contre les insectes non voulus au niveau de nos cultures. L'objectif serait vraiment d'avoir une empreinte carbone la plus minime possible au niveau de la pépinière. Nous avons intégré un essai également avec la station Est-Horticole pour développer une gamme de fruitiers en pleine terre avec différents systèmes de sol, de cultures de sol. Zéro phytos, des prairies fleuries, des enarmements pour voir comment les végétaux puissent se développer au quotidien et pouvoir les planter en grande taille dans les jardins de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada